C'est le genre d'invité dont raffole Jordan Deluxe, réputé pour son franc-parler. La cuisinière Babette de Rosière ne rechigne jamais à répondre aux questions des journalistes. Aussi indiscrète soit-elle. Mais il y a un sujet particulièrement sensible à ses yeux, sa fille Valérie. Certains l'ignorent peut-être, mais la mère et la fille sont fâchés depuis plusieurs années. Ainsi, lorsque l'ancien protégé de Cyril Hanouna a tenté de lui extirper quelques informations à ce sujet, elle a d'abord refusé de s'épancher dessus. « Ma fille Valérie, je ne sais pas si elle existe encore. » « Je ne veux pas savoir et je n'en dirai pas plus », a-t-elle rétanqué avec un calme Olympia à son interlocuteur. Assez émotive à l'évocation de sa brouille avec son enfant, Babette de Rosière a expliqué qu'il n'y avait pas de réconciliation possible. « La raison ? Il y a des choses qui sont inacceptables pour un parent », a-t-elle simplement indiqué. Si Babette de Rosière a catégoriquement refusé de recentrer l'histoire, elle a toutefois confié qu'elle avait très mal vécu le comportement de sa fille à son égard. Surtout quand un parent s'est privé toute une vie pour élever un enfant sans son père. À préciser celle qui est en froid avec Mimi Maty, avant d'ajouter, « Tout ce que je sais c'est que j'ai tourné la page. » « Et quand je le fais je range le livre dans la bibliothèque. Ce livre-là, ce chapitre. » « Je l'ai brûlé. C'est beaucoup de douleur. Une fille c'est dans les tripes que ça sort et quand les tripes sont malades, il faut arrêter. » Guillaumet Les mots de Babette de Rosière sont serbes durs, mais il ne serait qu'à la hauteur de la peine que lui aurait affligé sa fille. Bien décidée à ne jamais lui pardonner, elle l'a complètement rayée de sa vie. Je me pose parfois sincèrement la question de savoir si cet enfant est celui que j'ai mis au monde. Avait elle-même écrit dans son livre « Toujours se relever. J'ai ressorti tout ce que j'avais conservé de son enfance. » « J'ai tout rassemblé, j'en ai fait un petit tas que j'ai jeté dans la cheminée. » « Puis j'ai allumé le feu. » Preuve que les liens entre la mère et la fille sont définitivement rompus. « J'ai tout rassemblé, j'ai tout rassemblé, j'ai tout rassemblé, j'ai tout rassemblé. »